1990, USA, 1994, Corée-Japon, 2002, Afrique du Sud. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous apporte les actualités fraîches du football camerounais. Salut et bienvenue sur FooFoot avec MeoSeries, si c'est la première fois, tu es la bienvenue. Appuie la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Tu aurais le droit à la primeur de recevoir tous les nouveaux vidéos que je mets sur la communauté. Et entendons rapidement dans les vues du sujet. On va encore s'intéresser sur l'Assemblée Générale de la CAF qui a eu lieu en Côte d'Ivoire récemment, la 45e édition, où Samuel Eto'o était effectivement présent. Il y a trois temps forts qui nous intéressent sur ce numéro. D'abord, c'est cette affiche que la CAF a présentée qui montre les légendes camerounais de l'heure, parmi lesquelles on peut voir Aboubaka Vincent en gros caractère, Choupo Moutine, Samuel Eto'o fils, Roger Milard, Bouma Patrick, Rigobertson Bahana, Jérémy Sourenzita, Brian Bumeau ou alors Ngom Bekili. Vous pouvez compléter la liste. À la prononciation du nom de chacun parmi ces zéros, ces icônes, les images, les sensations qu'ils ont rélevées en leur temps font parler du Cameroun. Et beaucoup se demandent, ils ne comprennent pas pourquoi l'élite, le championnat d'élite est si faible au Cameroun. Mais sur le plan continental et même hors du continent, c'est le nom du Cameroun qui est reconnu en ce qui est du football. Et bien véritablement, c'est une particularité camerounaise que beaucoup ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi, malgré notre championnat qui est souvent dit très faible, D'après, pendant que, depuis plus de deux décennies, on a pu remporter un sac africain en ce qui est du continent, en ce qui est des championnats, des lits, des clopes. Mais sur le plan de l'équipe nationale à Lyon indomptable, et bien il n'y a pas de compétition internationale où le Cameroun se listre par son absence. Quelques épopées qu'on a du mal à oublier lorsqu'on parle du Cameroun, c'est huit participations à la Coupe du Monde. Donc, Espana, 1982, Italia, 1990, USA, 1994, Corée-Japon, 2002, Afrique du Sud, 2010, Brésil, 2014, et tout récemment, Qatar, 2018. Huit participations où le Cameroun a eu la grâce d'aller jusqu'en quarts de finale en 1990. Et pendant cette même période, elle a eu la grâce de faire un match historique face à l'Argentine où elle s'est imposée un but à zéro. Roger Miller est reconnu comme, il garde le record du joueur le plus âgé qui aurait marqué. C'était face à un match contre la Russie. Et Rigobertson a également le record du joueur qui a le plus participé à une phase de finale de la Coupe du Monde. Il en a participé par cinq fois en 1994, en 1998, en 2002, en 2010 et en 2014. Pendant ce temps, Samuel Leto vit un deuxième et en participé quatre fois en 1998, en 2002, en 2010 et en 2014. Comment également oublier cette image d'Alexandre Son, aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Beaucoup de gens jusqu'ici se disaient que les photos avec le président de la FIFA est réservée, que pour certains, et bien que non. Cette fois-ci, le 6 national a été convoqué et a fait partie des ICOM qui ont participé au tirage au sort. Qui a d'ailleurs vu le Cameroun rigorgé dans la poule D, où on retrouve entre autres l'Angoulard, la Verte, Libye ou encore l'Île Maurice. Une poule que beaucoup se disent que le Cameroun a toutes ces chances d'être le premier pays à se qualifier. On va également s'intéresser sur ces images de fans au championnat de Coru. Il vous souvient qu'aujourd'hui, le 15 juillet 2023, c'est le début de l'interpool qui se joue dans la capitale politique du Cameroun à Yaoundé. Et bien, la représentation du Sud-Ouest, Isoca, jouera contre la représentation de Nest, AS, Abomban. Et le match se jouera à 16h. Un match qui est très attendu, vous savez, la seconde dernière, c'est un club du Sud-Ouest qui s'était qualifié pour l'élite 2, Chief Okopo, qui cette année est passé en Elite 1 et prévoit jouer la Coupe de Confédération africaine la saison prochaine. Et donc, on a vu quelques fans nous sortir quelques placards qui beaucoup jugent vraiment déplacés. Sur le placard, on pourrait voir écrit, Rigober sont le meilleur coach des lions indomptables de tout le temps. Et Samuel Eto'o, meilleur président des lions indomptables de tout le temps. Et bien, beaucoup se sont dit où l'argent passe, même les pieds cassés se redressent. Et que les Camerounais affamés constituent un frein pour le pays. Que la dignité a foutu le camp. On est prêt à vomir pour des miettes. Tout cela essaie de décrire en quelque sorte ce que peut cacher ce genre de placard-là. Pourquoi emmener ce genre de placard-là en ce moment où les lions peinent à se qualifier pour la canne totale d'énergie 2024 en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, certains ont qualifié ce placard qui rappelle à Jean-Pierre Escalette et Raymond Domenech, respectivement, président de la Fédération française de football et coach des Bleus lors de la débarque de SENA en Afrique du Sud. C'était en 2010 le plus gros scandale du football français jusqu'ici. On n'en est pas loin, selon ce commentaire-là. Il s'est dit que c'est quand le Cameroun va manquer face au Burundi que certains fans vont prendre la pleine mesure de la situation de crise qui existe à la Fédération camerounaise de football. Pendant ce temps, Rigobertson, lors d'une directe avec un artiste ivoirien, leur a rassuré que les lions seront bel et bien qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire. On va donc sortir en rappelant à nos supporters, à nos supporters de Lyon indomptables, que les championnats ont bel et bien commencé. Les championnats sont en voie de se relancer. On a vu beaucoup de nos internationaux camerounais retourner déjà en Côte. Franz Zamboua-Anguissa a repris les entraînements. Andro Nana a également repris les entraînements, mais cette fois-ci avec Inter. On attend toujours la finalisation de son contrat avec Manchester United. On a aussi vu Martin, on l'a, reprendre le chemin de l'entraînement tout bien comme Jean, on en a junior. Donc la majorité de nos joueurs ont effectivement réuné la route du stade. Et pareil comme dans le championnat local, on en a vu Cotton Sport de Gawaké, qui annonce d'ailleurs l'arrivée d'un nouveau coach. On a vu Bamuto de Bouddha. On a vu Chief Okopo de Limbe qui s'entraînait en route. Il faut rappeler qu'ils vont évoluer en élite ou en set de saison. On a vu comment ils étaient en train de construire leurs locaux. Donc voilà l'actualité du football camerounais en ce moment. Je vous reviens très prochainement pour un autre numéro d'ici à là. Restez hors du danger, gardez le sourire et bien le bonjour. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. Surtout, n'oublie pas d'appuyer le like, c'est gratuit. Ou alors faire un commentaire, c'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour. Sous-titrage ST' 501